Existe-t-il un rapport entre la santé et la spiritualité ? C'est le thème du séminaire biblique organisé par la Fondation Ciel au Cameroun. Un moment de prédication marqué par l'exposé magistral du président de Africa Live Evolution, le pasteur Denis Bouba. Mission d'évangélisation et séminaire VIP des jeunes en République démocratique du Congo. Les membres de cette bannière utilisée par Dieu pour répandre l'évangile du salut dans ce pays. Un programme dénommé Face à Face des Jeunes. Près d'une trentaine de sauvés se font baptiser à Niamey au Niger. Un engagement de leur bonne conscience envers le Seigneur après avoir écouté Moïse et les prophètes, lors de la Convention des Femmes que ce pays a abritée il y a quelques jours. Voilà pour les titres de ce jour. Face à Face 2ème édition. C'est le nom du groupe d'évangélisation des jeunes de Brazzaville sur le terrain pendant trois jours afin de préparer un séminaire biblique dans la ville. Une idée qui a porté ses fruits, plus de 340 personnes ont été réunies au sortir de cette descente de terrain et ont écouté la parole de Dieu sous le thème « Le procès ». Tout au long de la prédication, le coordonnateur pasteur Herman Oyenga est revenu sur les jugements exercés par Dieu dans le passé pour présenter l'expérience du juge en matière de jugement. Le fait que Dieu nous demande que la Bible lui appartient, ça veut dire que quand il parle du procès de la Bible, ça veut aussi dire que ce procès est vrai. Alléluia ! Le fait que la Bible soit vraie, il n'y a plus de deux attitudes. D'abord nous demandons à apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Le pasteur Vinny Zaboni quant à lui s'est apaisanti sur la nécessité de s'accorder avec le juge pendant que l'homme est vivant ou avant la mort, d'où l'urgence du procès. Au sortir d'une pause de quelques minutes, le pasteur Josias Mbemba a appelé les témoins oculaires du jugement de Dieu, à savoir Israël et de la lecture de la loi. Le dernier orateur, à savoir le pasteur Alem Moussois, a annoncé le verdict final. Au nombre de 21 personnes, les acquittés ou graciés se sont levés et sont mis sur le podium. Quand Jean-Baptiste le déclare déjà Agneau de Dieu, pour les juifs, c'est un agneau qui devait être égorgé pour expier le péché du paix. Mais pour moi, bien sûr, aujourd'hui à partir de maintenant. Je suis dans la joie, je suis vraiment heureux, parce que pour moi c'était difficile, parce que je voyais humainement parlant, c'était pratiquement impossible que nous arrivions à ce que nous avons fait aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, je peux vous assurer que notre événement s'est bien tenu. Plus on a avancé, plus la chose prenait forme, et le Seigneur était au rendez-vous, et il nous a prouvé que c'était son événement, c'était son. Un séminaire biblique qui a donné l'occasion au groupe d'action nationale des jeunes de participer une fois au salut des âmes. L'identification des prédicateurs formés, et ceux en cours de formation, l'aperçu de la mission, les plans d'action de l'année 2024 pour l'œuvre de la mission, le rappel des sources de finances et leur fonctionnement dans l'Église, sont les points inscrits à l'ordre du jour dans une communion des pasteurs et prédicateurs au Burundi. Une occasion pour l'ensemble des membres de la coordination nationale de ce pays de s'évaluer et implorer la grâce afin d'être efficace dans l'œuvre. C'est une convention exclusivement réservée aux hommes de Ghana Life for Mission qui se tient ici dans le district d'Abekouma. Durant plus de six jours, l'agente masculine sauvée s'est retrouvée avec de nombreux invités. Activité lancée par l'évangélisation de Zonoc, siège du district au quartier d'Akoumane. De nombreux équipes ont été mises en place pour la circonstance, une dirigée par le département missionnaire dont le responsable est le frère Raymond, l'autre dirigée par le pasteur Clément, tous avec un même et seul message, La parole qui sauve. Des journées de Gastebeki qui ont favorisé la tenue du séminaire le samedi. Un séminaire qui a vu la présence de 42 participants et donné l'occasion à neuf invités de réaliser le salut. Existe-t-il un rapport entre la santé et la spiritualité? Toute est la problématique développée lors du séminaire organisé par la Fondation Ciel ou du Gapalache de Yaoundé. La spiritualité fait partie et intégrante de la vie de l'homme. Même quand quelqu'un pense qu'il n'est pas spirituel, il est quand même spirituel, puisque l'homme a été fait spirituel. Tour à tour, les panélistes ont répondu par l'affirmatif et d'autres la négative. Dans cette mouvance, le pasteur Déni Bouba a intervenu sur la gravité de la chute. La salle, captivée par les démonstrations scientifiques claires et évidentes, est restée attentive. Au sorti de cette rencontre, de nombreux invités ont manifesté le désir d'écouter davantage. Toutefois, rappelons que l'Afrique à la Chute de Michonne demeure ouverte aux échanges avec les autres communautés pour accomplir la parole de Dieu qui dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, le seul et unique combat étant le salut des âmes. » Il est 15h à l'Assemblée des Makiso, en République démocratique du Congo, quand démarrent ces quartiers généraux. Les sauvés de ces pays font leur entrée dans la salle accompagnée des cantiques de la chorale pour rendre les cultes à Dieu. Avant les temps des prières, la lecture des rapports des séminaires, la projection du journal hebdomadaire Afrique annoncée par le modérateur. Une série d'images et son relatant l'actualité des sauvés du continent africain et la diaspora. Des moments qui ont précédé la phase du témoignage et l'enseignement du jour donné par le coordonnateur national Lucas Buka sur les thèmes « Né pour rendre culte et non pour venir au culte. » « Qui a donné les plans à mon sac ? » « Et c'est les plans qui vont nous aider à comprendre où se trouve la fondation. » « Alléluia ! » Des paroles ayant permis de décortiquer le plan de Dieu pour le salut des âmes, à Moïse et les prophètes n'ont sans souligner la complémentarité des membres de l'église. Ils sont tous de leur domicile très tôt pour une séance d'évangélisation dans la ville. Malgré l'heure, faire entendre la parole de Dieu à tous les habitants de la Sierra Leone reste le laitmotiv des membres de cette église. À l'aide de la Bible, ils ont exposé les Écritures à ceux qu'ils croisaient sur le chemin et accepté de les écouter. Les personnes ayant demandé comment faire pour être sauvées ont été invitées à un séminaire qui se tiendra sous peu. C'est plus de 20 membres de l'église de Niamey qui sont alignés ici à la piscine. Chacun attend d'être baptisé pour illustrer et témoigner son engagement envers Jésus au sorti de la Convention nationale des femmes et de la formation ici au Niger. Un moment très attendu par tous les baptisés. Dans la Convention, on m'a fait savoir beaucoup de choses. Que c'est Christ qui est venu donner sa vie pour moi et non le contraire. Et qu'on nourrit l'esprit qu'avec la parole. Le missionnaire envoyé par l'Afrique n'a pas manqué de livrer ses impressions. Nous avons eu à cette Convention douze personnes qui avaient déclaré avant. Ils étaient au total neuf à passer aux eaux du baptême à l'issue de ce grand rendez-vous d'évangélisation qui s'est déroulé du premier au huit du mois en cours. Après une visite de la diaspora de l'Africa Life World Mission, une participation à la Convention internationale de Louis-Maurice, le pasteur J.C. Nasiki, Mike Narey, à l'Assemblée de Fondacie au Cameroun, où il a communué avec ses frères et soeurs. Le prédicateur est reçu avec les honneurs et dignes de son rôle. L'Éternel le prouvera tiré du livre de Genèse en son chapitre 22, verset 14, le thème de l'enseignement amené par le vice-président de l'Africa Life World. L'enseignement choisi pour revigorer la foi de Dieu. Nous avons ce fort 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 fortement que après ton salut, que tu apprennes à le faire. Normalement, après votre salaire, vous devriez apprendre comment faire ça. Pour que tu ne sois pas ça le produit de fruits. Pour que tu ne sois pas ça le produit de fruits. C'est pour ça qu'il y a besoin pour ça. C'est pour ça qu'il y a besoin pour ça. On a fait comme un. On a classifié ça dans l'usage de l'évangélisation. Les membres de l'église de Fondacier disent avoir été nourris cette fin d'année et comptent sans nul doute sur la grâce de Dieu pour avoir le regard tourné vers lui. Alors à la question de savoir si le baptême d'eau conduit au ciel, nous allons simplement laisser les écritures nous répondre. Pourquoi ? Parce que Deutéronome 4, verset 2 va nous dire Donc il est plus sage pour nous en tant que chrétiens, n'est-ce pas, de nous appuyer exclusivement sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 1, verset 21 Donc ici, ce passage nous fait comprendre que Dieu sauve les croyants par la folie de la prédication. Donc il n'est pas dit par la folie de la prédication plus le baptême. Pas du tout. Donc on est sauvé exclusivement par la folie de la prédication. Et beaucoup vont s'appuyer bien sûr sur Jean 3, verset 5, en disant Jésus répondit en vérité, en vérité je te le dis Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est bien sûr la vérité. Mais l'eau dont il est question ici, là, n'est pas H2O, donc l'eau physique. Mais c'est simplement la parole de Dieu. Je t'invite bien sûr à aller lire Jean 4, du verset 10 à 14, sur l'échange entre Jésus et la femme samaritaine. Et Jésus dira, Et l'eau que je lui donnerai jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Ici, l'eau physique ne peut pas jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Alors, pour ce qui est bien sûr de cette eau, Ézéchiel 36, au verset 25, va nous dire Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, l'eau dont il est question ici n'est nulle autre que la parole. Pourquoi? Parce que Jean 15, au verset 3, va nous dire Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et c'est l'annonce de la parole, bien sûr, qui te purifie. C'est l'annonce de la parole, bien sûr, qui te purifie. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que sert-il à un homme de gagner le monde entier Ou de souffrir à tort s'il doit perdre son âme Alors que sert-il à un homme de gagner le monde entier Ou de souffrir à tort s'il doit perdre son âme Oh 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 Le procès est inévitable, soit de ton vivant, soit après ta mort. C'est le thème de la convention biblique organisée par l'Assemblée de Crébi du 22 au 24 décembre. Le district ecclésiastique du Fondi organise un méga-séminaire les 27, 28, 29 décembre de 17h à 21h et boucle le dimanche 30 décembre par un culte d'ensemble dès 9h. A l'Assemblée de Fondacide derrière la Pharmacie Xavier sous le thème, une année de grâce, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Comme rappel des titres, un séminaire biblique organisé par la Fondation Ciel au Cameroun sous le thème, existe-t-il un rapport entre la santé et la spiritualité ? Mission d'évangélisation et séminaire VIP des jeunes en RDC Un programme dénommé Face à Face à la Convention des Femmes Près d'une trentaine de sauvés se font baptiser à Niamey au Niger Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life Foundation, Youtube, Adasa Production Et sur notre site web www.ruilafricaliveworld.org Votre fidélité nous honore et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada